Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien, ravis de vous retrouver pour les mensuels du mois d'août 2022, les amis, nous arrivons sur la vidéo de nos amis sagittaires. Les sagittaires, j'espère que vous êtes en forme, je vous rappelle qu'il s'agit d'une lecture générale, je vous invite à faire preuve de bon discernement et à prendre cet instant pour vous détendre afin d'accueillir uniquement les messages qui résonnent avec vous, votre situation, vos circonstances. Si ça ne vous parle pas, ne forcez pas la lecture, c'est que vous recevrez des messages d'une autre manière, à un autre moment ici ou ailleurs, on verra. Premier message pour vous les sagittaires, pour ce mois d'août, avec l'oracle de la géométrie sacrée, nous avons voyage tantrique. La fréquence du voyage tantrique nous aide à libérer la sagesse et le savoir qui sont cachés en nous pour atteindre un état de plénitude et d'accomplissement à travers nos expériences sensuelles vécues avec nous-mêmes et les autres. Bien, de la sagesse et du savoir qui se cachent. On va aller voir du côté du tarot. Ce mois-ci, j'utilise mes deux Light Sears tarot, le grand et le petit. Pour vous les sagittaires, pour ce mois d'août 2022. Valet d'épée, oui, il y a une notion de découverte, d'apprentissage, de savoir, de recherche d'informations, de connaissances avec un valet d'épée. Quelque chose de nouveau, des documents ou quelque chose comme ça. À la coupe, nous entrons dans ce mois d'août avec le Trois d'épée et le Roi de Denier. Quelles que soient les épreuves, vous êtes fort et confiant ici. Beaucoup de Rois. Rois de bâton, Roi de coupe, Roi de Denier. Donc, la gestion des émotions, la gestion des énergies comme ça qui amènent à une notion de souffrance, de douleur, de trahison, vous êtes bien. Vous êtes bien pour gérer les situations de crise ou quelque chose comme ça. Votre état d'esprit ce mois-ci. Reine de Denier, vous êtes très ancrée, prenez soin de vous, de votre alimentation et tout ça. Le challenge, c'est le cavalier de coupe. La force, c'est la force. En début de mois, vous avez le 6 de bâton. À la mi-du-mois, le chariot. Et à la fin du mois, magnifique 4 de bâton. Je garde une carte de résultat qu'on découvre à la fin du tirage. Sur la sphère professionnelle, 5 de Denier, un cap à passer, un palier. Sur les finances, l'ermite, on est prudent. Et sur le relationnel, les amours, le sentimental, le 8 d'épée. On a des craintes ici, des peurs. La peur de regarder quelque chose en face. La peur de regarder quelque chose en soi. Peut-être ses désirs. L'expérience sensuelle vécue avec vous-même et les autres. Parce qu'en challenge, vous avez le cavalier de coupe. Qui est l'idée d'offrir, d'être dans le romantisme. Donc, donner, recevoir. Vous avez des jolies cartes sur la saison d'août. 6 de bâton, c'est une carte de réussite. C'est une carte de reconnaissance, de fierté. D'avoir les projecteurs allumés sur soi, vous voyez. Donc, l'idée de recevoir les lauriers. Une récompense aussi, pourquoi pas. À la mi-du-mois, le chariot indique du mouvement. Pareil, une carte de réussite. Vous n'avez que des cartes de réussite. Une victoire, une réussite. Et l'idée d'être organisée, de se déplacer, de voyager. Et à la fin du mois, le 4 de bâton, c'est une célébration. C'est de la stabilité, des festivités familiales. Ou avec votre entourage, l'idée d'être dans une forme de joie, de fête, de célébration. Donc, pas mal. Des énergies de feu, ça vous correspond. Alors, allons voir sur cette reine de denier. Reine d'épée, dix de coupe et l'impératrice. Donc, des énergies très féminines dans votre état d'esprit. Avec un roi d'épée quand même. L'as d'épée. Donc, oui, il y a cette notion de sagesse et de maturité. D'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi, de ses pensées. Bien. Il y a l'idée de... Avec l'as d'épée, le monde, la justice, le roi d'épée. De régler des choses. D'être carrée avec les documents. Surtout avec la reine d'épée. De clôturer ce qui doit être clôturé. De préparer de la nouveauté. Un nouveau projet. L'impératrice est en gestation. Elle met quelque chose en place. Ça peut concerner la famille. Ça peut concerner un projet de famille. Et il y a l'idée d'accepter de faire de la place pour de la nouveauté. Parce que la reine d'épée peut représenter la divorcée. La veuve du jeu. Cette notion d'analyse sur la vie. Et de se décharger de bagages passés. Vous voyez. D'être les idées claires. Pour poursuivre son chemin de vie. Une justice de couple, c'est le bonheur familial. Amical. C'est d'être bien entouré. De se sentir cocouné par son entourage. De prendre soin les uns des autres. Donc jolie notion ici. Très jolie notion. Très joli état d'esprit on va dire. Sur ce challenge. Ce magnifique cavalier de coupe. Qu'en est-il ? L'impératrice. La papesse. Pardon. Le monde. Ouh. Et la tour. Donc que des arcanes majeures. Sur un cavalier de coupe. Bien. Il y a l'idée que vous ruminez au fond de vous un grand changement. Un grand changement. Que vous avez envie d'offrir quelque chose. De proposer quelque chose. Quelqu'un autour de vous. Qui impliquera de tourner une page assez... Peut-être radicale. Peut-être radicale avec le monde et la tour. C'est cette notion de repartir sur de nouvelles bases. D'accepter un chaos. Pour démarrer quelque chose de nouveau. Vous aspirez à ça au fond de vous. Souhaitez un changement. Un changement de cycle ou comme ça. C'est peut-être quelque chose que vous voulez proposer. Un changement que vous voulez proposer. Ça peut être professionnel au vu du 5. Oui. Oui. Il y a une envie de nouveauté. De régler quelque chose. Mais. En challenge. C'est la peur que la foudre vous tombe dessus. Peut-être que vous êtes superstitieux. Peut-être que vous voyez des choses comme ça. Et d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Les pensées. Parce qu'elles ne correspondent pas toujours à la réalité. Et avec la carte du cavalier de coupe et du monde. On peut s'attendre à une offre. Une opportunité. Ou l'idée que vous vous ouvrez à quelque chose de nouveau. Sur la force. 8 de coupe. 10 de bâton. Et 4 de denier. Le courage. La persévérance dans les projets que vous avez. D'accepter de lâcher un petit peu de bagage. Surtout par rapport à l'idée de beaucoup de réflexions. D'options. Et de vous focaliser sur une décision ici. Pour pouvoir y aller. Parce qu'il y a quelque chose qui est lourd. Comme un fardeau. Comme une responsabilité. Notamment professionnelle ou financière. Et ça fait que vous pouvez tourner le dos à votre état d'esprit. Quelque chose d'essentiel et précieux. A savoir les amours, la famille. Ou quelque chose comme ça. On peut avoir envie d'un nouveau projet de vie. Ici avec le 10 de bâton. Et le 4 de denier. Qui implique un investissement. Financier. Dans les parages. Il y a l'idée que vous avez un souhait. Une envie. Maintenant c'est une question potentiellement d'apparence. Pour certains d'entre vous. L'idée qu'il faut montrer bonne figure. Force. Et courage. Et parfois montrer une image d'où comme un agneau. Il y a un jeu un petit peu comme ça. Entre qui a le pouvoir. Qui va avoir le contrôle. Quelque chose comme ça. On voit qu'émotionnellement vous avez envie de plus de lumière. Et de lâcher des bagages. Et de conserver ce qui est vraiment précieux pour vous. Des valeurs. Des proches. Ou quelque chose comme ça. Voyons voir. Sur le 6 de bâton. Ce succès. Cette réussite. C'est l'aurier. 10 de denier. Magnifique. As de bâton. Et roi de coupe. On retrouve votre état d'esprit. La reine de denier. Il y a l'idée de nouveauté. De lancement de quelque chose de nouveau. Ça peut être familial. Ça peut être un projet familial. Mais on voit qu'au plus profond de votre coeur. Avec le roi de coupe. Vous le manifestez. Ça vibre en vous. Donc ça peut être un nouvel hobby. Une nouvelle passion. Une nouvelle activité. Mais vous allez briller dedans. Clairement. Ça peut être un projet professionnel. Un projet familial. Et ça sent bon. Ça sent bon les sagittaires. Il y a la flamme. Vous voyez. La flamme. Qui vibre en vous. Le côté passionné. Le côté. Et très responsable avec le 10 de denier. Très ancré. Très responsable. Pareil. Ce sont des notions de valeur familiale. De réussite financière et matérielle. De patrimoine. De choses comme ça. Sur le chariot. Roi d'épée. Décidément. Reine de bâton. Et la justice. Ouh. Il y a de la passion autour de vous. L'envie d'avancer. Il y a du charisme. Il y a de la créativité. Et en même temps. Il y a des idées très claires et carrées. Le roi d'épée. Et la justice. C'est. On fait tout dans les règles de l'art. On fait tout organisé. On pèse le pour et le contre. Il y a des décisions qui sont prises ici. Il y a des décisions qui sont prises. Soit par rapport à une personne autour de vous. Soit par rapport à un travail. Oui. Vous sentez qu'il y a quelque chose à clôturer. Pour pouvoir aller de l'avant. Pour pouvoir avancer. Pour pouvoir. Vous voyez. Être dans une phase de croissance. Ou. Vous voyez. Ce que je veux dire. Faire grandir quelque chose. Il y a besoin de clôturer autre chose. Quelque part. Il y a l'idée que vous faites une proposition à l'amiable. Et. Il y a des tensions. C'est possible qu'il y ait des tensions. Mais pas tant que ça en fait. Pas tant que ça. Parce que c'est une situation qui vous permet. D'observer une évolution en vous. Et finalement. C'est une suite logique. Finalement. Ça vous permet de travailler sur vous. De voir des choses en vous. Et de tourner des pages en fait. Avec plus de. De facilité. De légèreté. De joie. Vous voyez. De. On garde le meilleur. Sur le 4 de bâton. Le 7 d'épée. Le pendu. Et le cavalier de coupe. Aïe. 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 D'un engagement. Et l'état d'esprit que vous avez. C'est le sentiment de culpabilité. De trahir. De trahir. Et de faire quelque chose en douce. Mais en même temps. J'ai l'impression que. Retrouver une forme d'indépendance. Pour pouvoir tourner une page. Pour pouvoir tourner une page. Et vous sentir plus confiant. Plus serein. Plus. Je sais pas. Vous sentir bien en fait. Vous sentir bien. Mais vous savez ici. A la fin du mois. Parce que. Pour moi. La décision. Elle est prise à la mi-du-mois. A la fin du mois. Vous allez y voir clair. Vous allez accepter. De changer d'état d'esprit. Pour faire une proposition. Probablement. Une offre. Ou recevoir une offre. Qui peut changer la donne. Mais j'ai ce 3 d'épée. Ouais. Vous voyez. On retrouve à peu près. La même chose. Le roi de bâton est là. Roi de denier. On le retrouve. La retourne. Pour du bonheur. Mais en même temps. Il y a une prise de tête. Par rapport à. Au sacrifice. A la culpabilité. Ou quelque chose comme ça. Voyons voir le résultat. 3 de denier. Négociation. Conciliation. Par rapport à. Soit une entreprise. Un groupe. Vous voyez. Une famille. Le 3. C'est. 3 de denier. C'est l'idée de bâtir. De bâtisseur. Ou quelque chose comme ça. 6 de denier. Vous voyez. On cherche l'équilibre. On cherche à donner. Recevoir. On cherche à régler quelque chose. Ouais. Pour moi. Il y a la fin de quelque chose. Ça peut nous annoncer. Par contre. La. La fin d'un mariage. Ou d'une union. Ou vous voyez. Quelque chose comme ça. Qui vous brise un peu. Ben. Forcément. Le cœur. Mais. Ça peut être. Juste un engagement. Ça peut être quelque chose de professionnel. Vous voyez. Mais il y a de l'affect dedans. Il y a beaucoup d'affect. Hum. Ouais. J'irai recouvrir quelques cartes. Voyons voir sur la sphère professionnelle. Sur ce 5 de denier. 9 de bâton. Et ouais. C'est ça. C'est le chariot. Et le 5 de denier qui revient. Pour moi. C'est professionnellement. Vous êtes obligés de vous barricader. De vous protéger. Hum. Pour ne pas montrer que quelque chose ne va pas. Et pouvoir avancer. Donc pour moi. J'ai vraiment l'impression que. Vous voyez. Vous avez le choix. Des options. Et votre force. Ça va être de vous déciser. Pour prendre votre place. Il y a ces négociations. Par rapport à une grande transformation. On voit qu'il y a la fin de quelque chose. Qui vous tient à cœur. Et c'est juste une étape. Le 5 de denier. Ce n'est pas évident. Parce qu'on a le sentiment. De ne plus être à sa place. Parce qu'on a le sentiment. Peut-être d'être abandonné. D'être rejeté. D'être trahi. D'une forme d'injustice. Ou de. Vous voyez. D'humiliation. Quelque chose comme ça. Mais. Ça vous rend plus fort. En fait. Ça vous rend plus. Sage. Au niveau des finances. Sur l'ermite. C'est beaucoup de discrétion. On ne se prespite pas. Pour faire des achats. Ou quelque chose comme ça. C'est énormément. Énormément de réflexion. 3 de coupe. 7 de bâton. Et 10 d'épée. Oui. C'est comme si vous décidiez. De ralentir. Sur des dépenses. Qui vous paraissent futiles. Pour défendre autre chose. Défendre un projet. A mon avis. Un autre investissement. Oui. C'est ça. Reine de denier. Il y a beaucoup de questions. Qui se posent. Par rapport à une décision. Assez importante. Ce mois-ci. J'irai recouvrir l'ermite. Parce qu'il y a quelque chose. Pour moi. Qui prend fin. Qui amène. Parce qu'après l'ermite. C'est la roue de fortune. On tourne une page. On entre dans un autre cycle. Et là. Ça implique. Vraiment. Le mode de vie. Le 3 de coupe. Et le 7 de bâton. Et. Vous voyez. C'est des choses légères. Des dépenses. Comme ça. Je pense futiles. Et le 10 d'épée. C'est quand on arrive au bout. De quelque chose aussi. Et qu'on dit. Ça. Ça. Convient plus. Sur le 8 d'épée. Sur le relationnel. Hop là. Non. Il y en a trop là. 3 de bâton. Le diable. Et l'as de denier. Ce changement là. Cette décision. Amène de la nouveauté. Amène un nouveau. Un nouveau commencement. Et vous êtes tenté ici. De regarder ailleurs. De regarder. Dans une autre direction. Il y a une transformation. Pour moi. Ok. Il y a l'idée que. Vous avez peur de vos désirs. De vos envies. De quelque chose de. Peut-être charnel. Ou comme ça. Par peur de. De vous engager. En fait. Je ne sais pas. Et là. J'ai cette notion. L'as de denier. Normalement. Amène potentiellement. Un engagement. Surtout avec un 4 de bâton. Et le 3 de bâton. Qui indique. Que vous attendez. Vous êtes tenté. De. D'offrir quelque chose. De proposer quelque chose. Mais. Il y a quelque chose. Que vous ne voyez pas. Et qui n'est pas agréable. Le 8 d'épée. Et le diable. C'est qu'on ne veut pas. Regarder en soi. Reconnaître. Quelque chose. De toxique. Ou malaisant. Ou voyez. Quelque chose. Comme ça. Peut-être un côté matérialiste. Au niveau des émotions. La difficulté. Bah justement. Avec le cavalier de coupe. A offrir votre coeur. A offrir des moments de plaisir. Ou comme ça. Et à être un petit peu. Trop peut-être. Concentré sur le travail. Ou sur les finances. Ou voyez. Les choses vraiment. Matérielles de la vie. Et. On va. On va aller recouvrir un petit peu ça. Votre état d'esprit. J'y touche pas. Ce cavalier de coupe. En challenge. Ouais. Je veux bien. Parce qu'on l'a aussi. A la fin du mois. Le magicien. Il y a l'idée d'un nouveau commencement. Il y a l'idée d'un nouveau commencement. D'un nouveau projet. C'est plein d'engouement. Ça. Ça vous tente. Et il y a juste. Ouais. L'idée de changer d'état d'esprit. Et de tourner une page. Par rapport à quelque chose. Où. Vous êtes resté longtemps. C'était vraiment une habitude. Un. Un établissement. Enfin. Non. Etablissement. C'est pas ça. Mais quelque chose qui est établi depuis très très longtemps. Qu'on ne change pas. Vous voyez. Donc ça peut être. L'idée que. Vous aimez pas le changement. Vous voyez. Mais il y a l'idée de changer d'état d'esprit. Potentiellement. On a. Une rencontre. Une union. Qui est relativement forte ici. Et qui peut. Vous donner la force et le courage. D'aller vers de la nouveauté. Qui vous donne la force et le courage. De vous délester de bagages. De changer d'état d'esprit. De vous remettre en question. De vous ouvrir à des choses nouvelles. Vous voyez. Oui. De voir les racines que vous nourrissez. Les sagittaires. Il y a quelque chose. Une inquiétude forte. Par rapport au financier matériel. OK. Et l'idée qu'on veut faire grandir. Ou qu'on veut maintenir. Un statut. Un standing. Ou quelque chose comme ça. Et. Il y a la notion de plaisir qui ressort. De s'offrir des plaisirs en famille. Ou comme ça. Et. Il y a un environnement. Assurément. Surtout au niveau des finances. Où on peut jouer de grandes sympathies. En fait. Ça devient lourd et pesant. Parce que ça peut être à sens unique ici. Au niveau des finances. Des personnes qui vous sollicitent. Beaucoup. Ou qui vous demandent. Vous voyez. Beaucoup. Pour des choses qui vous semblent futiles. En fait. Parce que votre côté ici. Très ancré. Et très. Constructif. Ou vous voulez des choses bien définies. Ou comme ça. Si ce n'est pas le cas. Il se peut que. Vous vous éloignez de certaines personnes. Sur ce magnifique 6 de bâton. Le jugement. Oui. Il y a un bouleversement au début de mois. C'est une renaissance. C'est l'idée de briller à nouveau. De vous libérer. Oui. Ben. Le monde. Vous libérer. Il y a un vœu qui devient réalité. Donc. Je ne sais pas ce qui se passe au mois de juillet. Pour que vous acceptiez quelque chose qui se termine. Un peu dans la douleur. Dans la souffrance. Mais derrière. Ça. Ça vous amène. Une libération d'émotions. D'envie. Ou quelque chose comme ça. Oui. C'est une compréhension. Par rapport à votre chemin de vie. Votre carrière. Vos succès. Passés. Potentiellement. L'envie de démarrer quelque chose de nouveau. As de bâton et jugement. C'est. Clairement une renaissance. Sur ce chariot. Roi d'épée. Qui revient. Clairement. C'est. On a les idées claires. On gère. On gère. L'empereur. On est à sa place. On prend des décisions fortes. Des décisions très fortes. Très ancrées. Il y a une culpabilité par rapport au changement. Et par exemple si vous êtes parent. Aux conséquences que ça va avoir sur vos enfants. S'il y a une modification dans le mode de vie. Dans le lieu de vie. Ou dans la disponibilité par rapport. Vous voyez. Il y a quelque chose qui est amené à changer ici. Et bon. La chouette. La chouette. C'est très sage. C'est. Le messager. Très sage. Et mature. Et réfléchi. Il y a une expertise aussi. L'idée d'être accompagné par des personnes assermentées. Ou comme ça. Pour régler des choses officielles. Cavalier de coupe. Reine de coupe. A la fin du mois. Il y a énormément d'amour. Qui ressort dans votre tirage. Quatre de bâton. As de coupe. Qui revient. Mais il y a juste cette notion de dépasser l'idée de lutte. Et de se brûler les ailes. Ou d'être trahi. Ou quelque chose comme ça. Et de faire confiance. De communiquer pour faire confiance. Et vérifier qu'on est bien sur la même longueur d'onde. Avec les personnes qui nous entourent. Qu'on va bien ensemble dans la même direction. Il y a un risque à prendre. Il y a un risque à prendre. Surtout financier. Mais parce que vous avez ce côté très. Très ancré. Jusque maintenant c'était bien. Peut-être que vous avez des crédits. Des choses importantes. Comme ça en cours. Et ce changement vous inquiète. Financièrement. Matériellement. Mais pour moi. Vous avez le soutien de vos proches. Pour vous aider à vous libérer de pensées négatives. Ou quelque chose de cet ordre là. Et retrouver de la joie. De la bonne humeur. Ou l'envie de savourer. Un peu plus des choses simples. Mais essentielles dans la vie. Professionnellement. Oui. Clairement. C'est du 5. C'est un cap à passer. Quelque chose à régler à l'ami du monde. À la reine de bâton qui ressort. C'est l'idée que. Il y a une lutte d'égo. De personnes qui veulent gagner. De personnes qui ne veulent pas admettre leur tort. De personnes qui. Qui manquent d'honnêteté. De sincérité. Ou comme ça. Mais bon. C'est la sphère professionnelle. Donc. En même temps. Ça peut. Il y a l'idée de se détacher émotionnellement. Parce que de toute façon. C'est une situation. Où certaines personnes. Ne changeront pas. N'évolueront pas. Et c'est vous qui décidez. La route que vous prenez. Avec le chariot. Et de vous protéger. D'énergie comme ça. Qui. Parce que vous. Vous êtes avec une énergie. Vous voyez. Le roi d'épée. C'est la chouette. C'est le messager. Qui est sage. Ou comme ça. Que sur un 5 d'épée. On a plutôt une énergie de corbeau. C'est plutôt un présage. De. De candidatons. De. De négativité. Vous voyez. De réputation. D'égo. De je veux gagner. Ou quelque chose comme ça. Sur l'ermite. 4 de coupe. Ouais. J'ai cette reine de bâton. Qui revient. Et j'ai l'idée d'un. D'ailleurs. D'un voyage. D'ailleurs. Qui. Qui vous tente. Qui vous tente énormément. Après. Ce changement. A des implications. Potentiellement familiales. Ou quelque chose comme ça. Sur le. 8 d'épée. 8 de bâton. Il y a une question. De communication. D'action. Ou de déplacement. Ici. De quelque chose. Qui pourrait. Ouais. Arriver rapidement. Un choix. Une décision. Forte. Très forte. Après. C'est étonnant. Parce que sur la sphère relationnelle. On n'a pas de coupe. Chez vous. On n'a pas de coupe. On a de l'épée. Du denier. Du bâton. Mais on n'a pas de coupe. Sur le 3 de denier. Il y a des négociations. Pour terminer quelque chose. Ça peut être un départ à la retraite. Aussi. Ou ça peut être. Vous voyez ces idées là. Il y a l'idée d'ailleurs. À nouveau. Qui ressort. Ouais. Je vous ai dit. Il y a une notion de chaos. Surtout. Financièrement. Matériellement. Il y a un nouveau projet. Il y a un souhait. Qui devient réalité. C'est juste ce changement. Où autour de vous. On ne va pas nécessairement. Être d'accord. On ne va pas nécessairement. Comprendre. Mais avec vos énergies. Surtout à l'ami du moi. Vous pouvez prendre le temps. D'expliquer certaines choses. Et. De faire comprendre. À votre entourage. Que. Ce n'est pas. Ce n'est pas la fin du monde. Que. Vous voyez. Que le principal. C'est que. Vous soyez bien. Que votre entourage. Sente bien. Bien. Ami Sagittaire. C'est cette notion. De mort et de renaissance. Qui ressort. C'est vraiment. Dans votre résultat. Ces grandes transformations. Avec. La nouveauté. De l'organisation. Des prises de décision. La communication. Et. Observez. Votre côté. Peut-être. Matérialiste. Qui vous sécurise. Qui vous donne confiance. Mais que ce soit pas. Dans l'hyper contrôle. Après quoi. A mon avis. Professionnellement. Il va y avoir du changement. Et financièrement. C'est un petit cap à passer. On va voir la conclusion. Avec les portes de l'intuition. Vous avez le choix. Souvenez-vous. Que la décision finale. Vous appartient. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie. Du lâcher prise. Vous entrez en résonance. Avec ce qui se prépare. Pour vous. Dans l'invisible. Et le moment présent. Revenez au moment présent. Faites-en un ami. Et voyez. Ce qu'il y a de meilleur en vous. Il y a quelque chose lié au passé. Qui est conséquent. Et on vous invite à en revenir au moment présent. Parce que le passé est passé. Et vous avez la longue vue en dos de deck. Mettez le focus sur votre intuition. Pour une nouvelle vision. Ça sent le revirement. La place. Il y a vraiment l'idée de. De transformation. Et de. Comme si vous. Repreniez une place. Mais ailleurs. Ou. D'une manière différente. Ouais. Et l'ego. L'ego. Ouais. L'ego. Par rapport aux questions financières et matérielles. Et par rapport à la famille. Vous voyez. L'idée de. Lâcher un petit peu du lest. Par rapport au contrôle. Il y a toujours des. Des décisions à prendre. Mais de le faire. En étant en conscience. Dans le moment présent. En acceptant le processus. De. De tout ce que vous vivez. Professionnellement. Financièrement. Matériellement. Et au niveau des émotions. D'arriver peut-être à. Faire circuler un petit peu. Ce qui se passe dans votre cœur. Sans que ce soit. Que souffrance justement. D'observer les. Les pensées comme ça. Négatives. Et. De voir. Ce que ça réactive. Par rapport à votre passé. Mais qu'en revenant au moment présent. C'est plus apaisé finalement. Voilà. Amis Sagittaires. Pour votre lecture. Du mois d'août. J'espère que ça vous parle. Et vous apporte des réponses. Si vous souhaitez. Un complément d'information. Je vous invite à vous rendre. Sur la vidéo. De votre signe. Ascendant. Pour le général. Vénus ou lunaire. Pour tout ce qui est. Relationnel. Sentimental. Et moi je vous dis. Un grand merci. De votre écoute. Présence. Et fidélité. Pour les anciens. Si vous êtes nouveau. Et que vous appréciez les vidéos. Je vous invite. A vous abonner à la chaîne. En cliquant sur le bouton. S'abonner. Puis en activant. La cloche de notification. Et pour soutenir la chaîne. De manière générale. Un petit like. Sur la vidéo. Un petit commentaire. Que j'aurais plaisir à lire. Ça me permet d'être visible sur YouTube. Donc merci pour cela. Excellent mois de août. Amis Sagittaires. Prenez soin de vous. Et je vous dis. A très bientôt sur la window. Ciao ciao. Bye bye.